Pour le choc de la 32e journée, ce derby londonien a été d'une belle intensité pendant 90 minutes avec demi-temps bien différente. Venu avec la volonté d'assurer la 4e place et ainsi de distancer leurs adversaires du jour à 5 points avant le coup d'envoi, les Sœurs ont su faire preuve de métier pour repartir de Stamford Bridge avec la victoire. Cet objectif avait pourtant bien mal commencé pour les hommes de Mauricio Pochettino, surpris à la demi-heure de jeu par Alvaro Morata, buteur de la tête sur un centre de Victor Moziz. L'attaquant espagnol retrouve un peu de confiance après un début d'année 2018 difficile, gâché par les pépins physiques. Tottenham a acquis de l'expérience et sait désormais faire face à ce type de difficulté. Quand ce n'est pas le jeu collectif, il y a toujours les exploits individuels et à ce niveau-là, Christian Eriksen sait faire parler la poudre. Libre de tout marquage à 25 mètres, l'international danois a égalisé d'une splendide frappe qui a trompé Courtois. Dele Alli scelle la rencontre en 5 minutes, S but juste avant la pause va mettre un coup de massue sur la tête des joueurs d'Antonio Conte qui vont perdre pied au retour des vestiaires, la faute à un Dele Alli de Gala. Souvent irrégulier en 2018 à 2019, l'international anglais a marqué un doublé en 5 minutes, 62e et 66e, permettant aux siens de prendre leur distance dans cette rencontre. Avec un Harry Kane remplaçant qui n'a joué que 20 minutes, Tottenham a montré qu'il pouvait s'assurer une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Désormais à 8 points des Spurs, Eden Hazard et les siens devront espérer un miracle pour terminer dans le Big Four. Page 2 News Chelsea vs Tottenham Hotspur Présenté